Bonjour à toutes et tous. Pour cette carte blanche, je vous demande d'applaudir Ayam Suro, qui va me rejoindre sur scène. Donc Ayam Suro, philosophe, écrivaine et traductrice américaine d'origine égyptienne. Bienvenue, je vous invite à vous installer au pupitre. Vous avez travaillé pendant 11 ans à l'UNESCO, au département des sciences humaines et de philosophie. Vous êtes philosophe, écrivaine et traductrice américaine. Après avoir travaillé à l'UNESCO, vous êtes lancé dans l'écriture, notamment des contes pour la jeunesse, des contes inspirés des histoires des millénuïques et vous étaient racontés par votre grand-mère. Un de vos grands succès, notamment, qui a été adapté au théâtre, est l'homme assis, dans lequel vous posez la question du rapport des enfants à la pauvreté. Un autre sujet important pour vous également est la condition de la femme et des relations entre les hommes et les femmes. Et en 2008, vous fondez l'association Pierre Claveur, qui est une école gratuite à destination des demandeurs d'asile, dans lesquelles des cours sont proposés de français, d'histoire et de littérature. Vous analysez également l'actualité française et les activités sportives et culturelles. Vous vous définissez comme une humaniste et vous êtes dans le prolongement de la philosophie de Martin Buber. Alors, philosophe, conteur et pédagogue israélo-autrichien, sa philosophie pourrait se synthétiser entre toute vie réelle et rencontre. Concrètement, votre humanisme peut se résumer dans cette théorie philosophique qu'on ne vit réellement qu'en rencontrant l'autre, en l'incluant dans un dialogue qui accepte de percevoir son prisme, son interprétation du monde. Nous sommes donc ici pour parler immigration. Bienvenue à Yamsureau, je suis absolument ravie d'être à vos côtés pour cette carte blanche. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'a rappelé à moi-même mon histoire. Et merci à vous, merci au Modem et à M. Bayrou de m'inviter car je suis très sensible et très honorée par cette invitation. J'ai en effet fondé une association qui s'appelle Pierre Clavert, qui a maintenant 15 ans. J'y ai passé les 15 dernières années de ma vie, qui ont été des années extrêmement riches. Et je suis particulièrement heureuse, en ces temps où nous réfléchissons beaucoup à l'asile et à l'immigration, de vous apporter non pas un point de vue, sûrement pas des recommandations de politique, mais une réflexion née de l'observation que j'ai pu faire au contact avec les 5 000 réfugiés que j'ai rencontrés dans les 15 dernières années. 15 000 réfugiés, c'est 15 000 histoires, c'est 15 000 visages, c'est 5, pardon, 5 000, pas 15 000, 5 000 rencontres, des drames, comme vous savez, les drames de leur départ, le drame de leur voyage et le drame de leur intégration. Mais j'ai choisi de ne pas du tout prendre ce chemin-là pour l'intervention qu'on m'a demandé de faire. Mais alors, pas du tout. Je vous propose, au contraire, de contenir l'émotion que suscite le sujet même de l'asile, quel joli mot, et les drames qui ont eu lieu en Méditerranée, ainsi que les réactions contradictoires qui sont engendrées par l'émotion. Je vais tenter de regarder bien en face ce problème qui est, vous l'avez dit, un des grands défis de notre époque, de le regarder de manière responsable. L'émotion du public a été, vous le savez, dans les 20 dernières années, la seule conseillère des politiques publiques, en termes d'immigration. Et nous avons désormais en France des rêveurs de gauche qui plaident pour l'ouverture des frontières sans se soucier que leur option généreuse ouvre sans doute des nouvelles routes de l'esclavage, autofinancées cette fois, et des rêveurs de droite qui espèrent mûrer la France par un accroissement de surveillance et de coercition policière. Les deux positions sont irréalisables, impraticables. Ce que je voudrais noter ici, c'est que la question du flux migratoire est toujours posée par les deux camps en termes de comment. Avons-nous ou non la capacité, c'est-à-dire les moyens, d'accueillir tous ces étrangers ? Comment les répartir équitablement en Europe ? Comment distinguer les migrants des réfugiés ? Comment empêcher les migrants d'entrer en Europe ou de mourir sur nos côtes ? Pour faire face à ce qu'on a appelé la crise migratoire, l'Europe a en effet proposé un agenda en trois points. Répartir l'accueil des réfugiés entre les membres de l'Union, organiser le tri entre migrants et demandeurs d'asile dans les pays de frontière et exercer une pression diplomatique et financière sur les pays d'origine ou de transit des migrants pour qu'ils retiennent leurs ressortissants ou les empêchent de venir ou de mourir, encore une fois, sur nos côtes. Donc accueil partagé, contrôle, mise à distance, voilà les trois mots d'ordre. Ce sont trois réponses à la question « comment ? » et aucune des solutions n'a fonctionné. Un échec total. Chaos dans les pays de frontière, absence de solidarité entre les pays européens qui devaient partager la charge et surtout, en aucun cas, la diminution du nombre de migrants, bien au contraire. Donc pour changer, je vous propose de poser les questions autrement, en termes de « pourquoi ? » Pourquoi, c'est-à-dire pour quel motif, ces personnes quittent-elles leur pays ? Pourquoi, c'est-à-dire à quelle fin, avons-nous le désir ou croyons-nous être contraints d'accueillir les ressortissants des pays les plus pauvres ? Et enfin, pourquoi, c'est-à-dire au nom de quoi, une politique migratoire serait qualifiée de responsable ? Quelle serait une politique d'immigration appropriée pour répondre à quelle cause, à quelle fin et au nom de quoi elle serait appropriée ? Il me semble que, sans réponse à ces interrogations, on ne saura jamais mettre en œuvre quoi que ce soit, car l'efficacité d'une politique est inséparable de la légitimité, de l'autorité que seules confèrent les raisons qui précident à notre action. Or, lorsqu'on pose les questions en termes de « pourquoi ? », on rencontre assez rapidement quelque chose que j'appellerais l'ambivalence de nos motivations en matière d'immigration. Je commence par le premier point, pourquoi les migrants migrent-ils ? La première raison, c'est que c'est possible, parce que l'Europe applique le droit d'asile. Fluide à l'intérieur, blindée à l'extérieur. Moi, j'adore cette définition, je ne sais pas de qui elle est. L'Europe, pour permettre la circulation des citoyens, en même temps que les biens, les capitaux, les marchandises, dans l'espace Schengen, a verrouillé ces frontières extérieures. Cette fermeture des frontières extérieures de l'Europe était la contrepartie indispensable à la circulation à l'intérieur de l'espace européen. Or, la forteresse Europe, comme on l'appelle, est très fragile. Elle est fragile parce qu'elle maintient le droit d'asile, que tous les États membres ont signé. Ils sont tous signataires de la Convention de Genève. Mais cette Convention de Genève, qui date de 1951, on vous le répète en permanence sur tous les médias, reste marquée par le contexte de son adoption. Elle a été adoptée en pleine après-guerre, dans un contexte de guerre froide, avec une concurrence idéologique entre deux blocs, le bloc du monde libre et le bloc soviétique. Elle est adoptée au milieu des conséquences de la Shoah, avec des millions d'apatrides à protéger. Elle est aussi, dès son origine, un instrument idéologique puissant qui opère dans un contexte de bipolarité idéologique, c'est-à-dire qu'elle est un instrument de combat politique. En offrant l'asile, le monde libre se donne le droit, c'est ça aussi le droit d'asile, il se donne le droit d'accueillir et de protéger les persécutés de l'autre bord, et donc surtout à le décrédibiliser. Le contexte politique a changé et la Convention de Genève a d'ailleurs beaucoup évolué. Mais l'Europe continue à exercer ce droit de reconnaître et de protéger les ressortissants d'autres Etats qui ne sont plus nécessairement de l'autre bord. Et je voudrais vous faire remarquer donc que c'est paradoxalement le droit d'asile, c'est-à-dire une manifestation de la puissance européenne, qui la conduit aujourd'hui au sentiment d'impuissance que l'on sait. Ainsi, les demandeurs d'asile continuent à être admis partout en Europe, sans documents. Le droit d'asile permet l'entrée irrégulière sur le territoire national. C'est en cela que je vous dis qu'ils viennent parce que c'est possible. Et tant que ce sera possible, nous aurons, n'en doutez pas, des millions de candidats à l'asile. La deuxième raison de migrer est que des millions d'êtres humains sont en effet malheureux dans leur pays. Quitter son pays est devenu le désir croissant de beaucoup de gens. Maintenant, ce désir universel de s'en aller est avant tout le résultat de la mondialisation, tout simplement, assortie d'un mouvement raté de démocratisation dont vous avez parlé tout à l'heure. La mondialisation a globalement rendu beaucoup plus faible le sentiment d'attachement des personnes à leur pays qu'on appelait autrefois la patrie. Partout. Pas seulement en Europe, partout. Les gens en Égypte, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, sont, comme nous tous, beaucoup moins attachés aux pays de leurs ancêtres. C'est un pur effet de l'époque que nous ne commentons jamais assez. Les bottes de vie s'uniformisent, les idées et les images se déplacent et nous avons confondu, en fait, je y reviendrai, la démocratisation et l'essai économique. La troisième incitation à l'exil, et nous n'en parlons presque jamais, c'est que ça n'en est plus un. Nous sous-estimons toujours cette nouveauté propre à notre époque et ses conséquences, c'est que les exilés d'aujourd'hui ne vivent pas du tout la même expérience de l'exil que ceux qui ont pris la mer, par exemple, pour aller à Ellis Island. Ils partent sans partir, sans cesse connectés à leur pays, leurs amis, leurs familles. Ils peuvent, grâce à la fluidité des échanges, maintenir leur mode de vie, leurs attaches avec leur pays d'origine. Ils partent sans partir vraiment. Et la décision de l'exil est beaucoup plus facile. Les réfugiés actuels ne deviennent pas des apatrides. Très peu d'entre eux quittent définitivement leur pays. D'ailleurs, aussitôt qu'ils sont naturalisés, et ils sont naturalisés extrêmement vite, au nom de cette même Convention de Genève, la plupart qui auront argumenté à l'OFPRA qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays par crainte de persécution, reviennent aussitôt avec un passeport européen qui leur permet de circuler librement. Ils vivent en réalité une vie entre deux pays, et c'est une situation que la Convention de Genève n'avait certainement pas prévue. La troisième, et je crois la plus forte des raisons, c'est qu'ils n'ont plus aucun espoir dans l'avenir de leur pays. Le cours de l'histoire s'est arrêté pour eux, et nous-mêmes, nous l'avons perdu pour eux, cet espoir, puisque nous acceptons qu'ils franchissent des milliers de kilomètres pour accéder à nos démocraties en leur octroyant le droit d'asile plutôt que de les aider à travailler, à les construire. En ce faisant, nous contribuons, parce que c'est l'objet de la Convention de Genève, nous contribuons à décrédibiliser définitivement tout effort politique de résistance. Nous avons donc admis que les non-européens sont incapables d'opérer des changements politiques, sociaux, culturels, économiques nécessaires dans le temps, et qu'ils feront, en parcourant l'espace, ils feront cet effort qui les sépare de l'Europe. Nous avons confondu développement économique et démocratisation. Bien des pays que quittent les migrants sont en situation d'essor économique, comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Tunisie, grâce à l'aide au développement, notamment qu'offre l'Europe. Mais ils demeurent des pays d'inéquité et d'oppression. Le fruit de ce progrès économique que nous avons beaucoup aidé reste capté par une petite élite odieuse et corrompue. On entend souvent, les réfugiés viennent chercher la protection politique, tandis que les migrants viennent chercher du travail. Cette distinction est fausse. Tous proviennent de sociétés dysfonctionnelles, tous viennent chercher la protection sociale d'un État de droit, le salaire minimal, l'accès universel à l'éducation et à la santé, l'égalité devant la loi, la possibilité de réaliser dans le cours d'une vie un potentiel humain. De cela, tous sont privés. Que les pays d'où ils proviennent, soient en guerre ou non, est secondaire, pour une très grande majorité d'entre eux. Je dirais, après 15 ans d'expérience au service des réfugiés, que la guerre est à la fois une cause de départ et une opportunité de demander l'asile. En conclusion, sur les motifs qui poussent les migrants à migrer, nous avons institué la possibilité d'une immigration irrégulière, nous avons démissionné de tout effort de démocratisation et nous nous sommes faits, à l'inverse, les partenaires des États qui font le malheur de leur peuple et qui les poussent à l'exil. Alors, deuxième partie, pourquoi croyons-nous, ou désirons-nous, pourquoi croyons-nous être contraints d'accueillir au titre de l'asile les ressortissants des pays pauvres ? On avancera des raisons extérieures, c'est-à-dire qui contraignent les souverainetés nationales, parce que nous sommes signataires de la Convention de Genève. Nous avons une obligation internationale, parce que la coopération entre pays européens nous y oblige. Mais nous excipons aussi de raisons historiques, surtout en France, comme amie de la liberté, le droit d'asile est très ancien en France, beaucoup plus ancien que la Révolution, et nous sommes attachés, depuis la Révolution, aux droits de l'homme. L'asile figure sur la Constitution, il est donné à toute personne en raison de son action pour la liberté. J'y suis personnellement extrêmement attaché, et c'est ce qui motive surtout la sévérité du plaidoyer que je fais. Il reste une raison historique dont on ne parle pas beaucoup en France, et que j'ai pu remarquer en travaillant dans l'association, c'est que beaucoup de Français, des millions de Français, se souviennent de l'exil de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est un pays qui est historiquement sensible à la question de l'exil. Comme nous l'avons vu récemment avec les Ukrainiens et le mouvement extraordinaire de solidarité qu'il a provoqué en France. Ensuite, il y a des raisons morales sur lesquelles je passe rapidement, parce que c'est celles dont on parle le plus souvent, parce que nous nous sentons obscurément coupables des situations qui les font fuir leur pays. Enfin, nous justifions nos politiques migratoires pour des raisons économiques et démographiques, parce que nous aurions besoin de main-d'oeuvre. C'est ce qu'on voit ces jours-ci le plus souvent dans les journaux. Ainsi, nous admettrions des étrangers au titre de l'asile, et exclusivement au titre de l'asile, et nous refusons l'immigration économique de ceux qui viendraient parce qu'ils cherchent du travail, parce que nous ne trouvons pas d'autres moyens pour pallier à notre besoin de main-d'oeuvre et à notre insuffisance démographique. Est-il possible que nous ayons besoin d'importer des hommes nés ailleurs pour des raisons économiques et strictement nationales, et que nous prétendions les accueillir pour des raisons humanitaires contraints que nous sommes par des obligations internationales ? C'est cela l'ambivalence, et cette ambivalence conduit à une distinction qui paraît tout à fait paradoxale entre les réfugiés politiques et les migrants économiques dont en réalité nous aurions besoin. Nous déclarons n'admettre que les réfugiés et non les migrants, preuve que nous n'obéissons qu'à notre devoir politique et humanitaire, et non aux insuffisances de nos politiques économiques, alors que c'est des travailleurs que nous aurions besoin. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'une immigration admise au nom de l'asile serve en même temps des finalités économiques. C'était le cas, par exemple, lorsque la France a donné le statut de réfugiés à 150 000 Indochinois entre 1979 et 1986. L'asile est alors donné de manière quasi-automatique, pratiquement sans audition de l'OFPRA, pour décrédibiliser, bien sûr, un opposant politique, mais aussi pour profiter d'une opportunité économique, c'est-à-dire pour contourner la fermeture de l'immigration du travail qui a lieu dans le même temps, et donc fournir une main-d'oeuvre indochinoise réputée docile et non syndiquée, surtout, au secteur de l'industrie qui, eux, n'avaient pas été touchés par la crise. Plus tôt, dans les années 1920, les exilés russes arrivent massivement en France. L'asile qui leur est donné manifeste d'abord une opposition au régime soviétique, mais répond également à une logique économique, le besoin de main-d'oeuvre de l'économie d'après-guerre. L'image du réfugié russe, aristocrate, anti-bolchévique, a effacé le souvenir du plus grand nombre des immigrés russes qui fuyaient tout simplement la famine. Dans les années 1960, et ça, c'est un exemple très intéressant, le ministère des Affaires étrangères, donc national, craint que l'asile donné à un trop grand nombre de Yougoslaves ne nuise aux relations de la France avec la Yougoslavie non alignée de Tito. L'OFPRA réduit immédiatement le nombre de statuts accordés et des accords de main-d'oeuvre sont signés pour permettre aux Yougoslaves d'accéder au marché du travail de France. Le plus frappant est qu'on continue de faire semblant d'être contraints par nos engagements internationaux, alors que l'analyse historique montre qu'il existe toujours une volonté politique obéissant à des logiques diplomatiques, économiques, nationales. Le droit d'asile est nécessairement lié aux fluctuations politiques, aux relations diplomatiques et à la politique qu'un État veut conduire. Ce n'est donc pas un droit neutre, ce droit d'asile, il n'est pas distinct d'autres logiques, il ne l'est pas aujourd'hui, il ne l'a jamais été. Pour finir maintenant, et c'est le plus important, c'est au nom de quoi est-ce qu'on pourrait faire une politique migratoire responsable ? C'est-à-dire au nom de quoi elle serait légitime ? C'est ma partie la plus courte parce que vous y répondez tous en étant ici. Elle est écrite là, je ne vois plus maintenant parce que je ne le truc, mais il y a écrit « Humanisme, Europe, Solidarité, Engagement, Démocratie ». C'est au nom de cela que l'on peut faire une politique migratoire légitime. Il me semble que les raisonnements économiques en faveur de ou en rejet de l'immigration oublient complètement de s'interroger sur les beaucoup plus grandes questions et interrogations que vous avez mentionnées tout à l'heure dans votre introduction, M. Bayrou, c'est-à-dire sur les transformations plus complexes, plus profondes de nos sociétés. La place du travail, par exemple, dans la vie de nos contemporains. Le gloubi-boulga entre politiques migratoires, économiques, etc. évince totalement les questions de fond des sociétés européennes. « Comment ne pas voir qu'en installant une culture de fluidité et de circulation, tant que nous souhaitons que nos colis Amazon et nos pizzas soient livrés à nos portes, nous aurons besoin de jambes. Or, les migrants sont exactement ceux-là. Ça, c'était pas mal. Les migrants sont exactement ceux-là. Ce sont des hommes qui circulent. Ils viennent dans une société qui met très haut la circulation. Je trouve presque comique une société qui se félicite que les services et les marchandises circulent sans cesse, mais se méfient des migrants dont la nature est de circuler. Je ne veux pas vous rappeler le temps du Covid où ne circulaient que les migrants. Ce que nous avons appelé les métiers en tension, quand je vois bien que mon intervention tombe en même temps que des choses qui nous préoccupent. Donc, ces métiers en tension pour lesquels nous aurions besoin d'immigration sont les métiers qui nécessitent encore un corps humain. Des bras pour creuser et construire, des jambes pour livrer et pour transporter, des mains pour servir, pour soigner nos malades, nos enfants, nos vieillards. C'est en interrogeant l'avenir, c'est-à-dire au nom de quoi ? Au nom de la société qui vient que l'on peut faire une politique responsable. Est-ce que c'est bien celle-ci, la société que l'on veut avec une partie de la société – j'essaye de ne pas parler en couleur – qui resterait assise en visio et une autre partie de la société qui circule pour la servir ? Ceci me paraît ouvrir une réflexion politique bien plus profonde sur ce que nous sommes, bien plus profonde que la question migratoire immédiate qui nous est posée. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on entend dans le débat sur la politique migratoire occulte la plupart des grandes questions. La question, par exemple, de la lenteur de l'intégration, de son absence, de son inefficacité, de son échec. Cet échec, on peut en parler plus tard dans la discussion, ce n'est pas celui de l'immigration actuelle, c'est celui de 60 années d'échec de l'intégration. Je pense que ce qui rend les Français inquiets, ce qui rend la question de l'immigration très inconfortable, ce ne sont pas du tout les scènes que nous voyons à Lampedusa, et je ne dis pas que ce ne sont pas des choses importantes, mais primordial est de regarder en face l'échec en France des 60 dernières années d'intégration. Et ce qui se passe avec l'ambivalence de nos motifs sur l'immigration, c'est justement qu'on se trouve projeté dans une sorte de sentiment d'urgence qui justifie toutes sortes de mauvaises pratiques. La demande d'asile a un caractère dramatique. Il faut faire vite et pour des raisons humanitaires, le réfugié se voit immédiatement attribuer un logement social, immédiatement un travail et hop, on dit qu'il est intégré à condition d'avoir signé un document de trois pages qui s'appelle le contrat d'intégration républicaine. Voilà comment nous intégrons les réfugiés et voilà comment nous pensons cette fois-ci que ça va mieux se passer que la dernière fois. Je pense que je vais conclure. L'ambivalence inavouée des motivations qui président aux politiques migratoires est à la fois paralysante, immorale et dangereuse. La préférence européenne pour l'asile est un choix politique. Il est prétendument respectueux des droits de l'homme. Il fait mécaniquement venir en Europe des millions de malheureux qui continueront de traverser les océans, les montagnes et les déserts au péril de leur vie pour tenter leur chance. Il nous conduit en réalité à plus de manquements aux droits de l'homme qu'il ne nous oblige à les respecter. Ce choix, dans un climat d'urgence humanitaire, permet d'apporter une réponse commode et immédiate à un besoin de main-d'oeuvre et d'évacuer les défis politiques à beaucoup plus long terme auxquels nous devons faire face. Ce qui me paraît particulièrement immoral, c'est de maintenir l'asile au nom du bien et d'avoir ainsi le droit de faire du mal. Il faut en finir avec l'instrumentalisation de la Convention de Genève à des fins économiques. Elle n'est pas adaptée au monde dans lequel nous vivons. Il faut définir une politique migratoire plus conforme à l'honneur et à l'intérêt de la France comme de l'Europe. Et ceci exige de restituer le statut exceptionnel de l'asile politique. Il est l'héritage d'une histoire douloureuse, d'une histoire européenne et il est un magnifique héritage. Il faut l'appliquer avec rigueur parce qu'il est la réalisation laïque et politique du commandement le plus élevé de tous. Un commandement d'hospitalité envers toute personne humaine qui demande la protection d'un autre État que le sien. Pour restituer à l'asile son statut d'exception, il faut rétablir la possibilité d'immigrer pour d'autres raisons. Légalement, pour venir travailler en France. Il faut ouvrir des guichets consulaires, il faut faire des demandes en ligne, il faut faire tout ce que l'on peut pour rétablir l'immigration légale puisque nous en avons besoin et puisque de toute façon nous l'admettons. beaucoup de demandeurs d'asile que j'ai rencontrés dans les 15 dernières années auraient préféré immigrer pour le travail. Ce qui est, il faut maintenant aussi se pencher et c'est très sérieux sur le problème de l'intégration en France. Ce qui est inconfortable aux Français, je l'ai déjà dit, ce n'est pas le nombre des immigrés, c'est qu'il s'ajoute à la faillite de l'intégration des 60 dernières années. C'est un échec beaucoup plus ancien, il faut l'apprécier avec courage. Et la naturalisation au bout de 3 ou 4 années d'un réfugié est une aberration, une aberration. Personne n'a le temps de s'intégrer en 3-4 ans. C'est une entreprise extrêmement lourde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration ne concerne pas les générations qui arrivent. Les générations qui arrivent en bateau, en traversant la mer, etc. Ce n'est pas, l'intégration ne les concerne pas, ils concernent leurs enfants. Et nous ne faisons rien, nous ne faisons rien en termes d'intégration des enfants. Nous, nous admettons une immigration familiale sans se préoccuper du tout des femmes qui arrivent pour rejoindre leurs époux réfugiés. Rien. Elles n'arrivent pas au titre de l'asile, elles arrivent au titre de la réunification familiale. C'est ce qu'on appelle l'immigration familiale qui est d'ailleurs la plus grande. Et nous ne faisons rien pour ces femmes qui vont élever des enfants qui vont vivre en France. Il ne faudra pas s'étonner que les enfants et les petits-enfants des réfugiés qui sont aujourd'hui dans l'état où ils sont, c'est-à-dire malheureux, exploités, isolés et pas intégrés comme leurs prédécesseurs, il ne faudra pas s'étonner que leurs enfants et leurs petits-enfants expriment du ressentiment. De plus, notre mauvaise intégration et les mauvaises conditions de vie des étrangers en France qui a très mauvaise réputation comme pays d'accueil malgré les normes dépenses budgétaires. Cela éloigne les étrangers mieux qualifiés dont peut-être nous avons besoin. Je crois que nous ne parvenons pas excités par notre besoin immédiat de main-d'oeuvre, bon marché, aveuglés par notre mépris pour le reste du monde, à tirer un avantage durable pour la France et pour l'Europe de cette immigration. Et donc, je terminerai par là. Je pense que de la manière la plus urgente et la lecture des journaux ne va pas dans ce sens du tout. Je crois que l'Europe, que nous, devons refuser le piège dangereux qui nous est tendu par tous les despotes locaux dans les pays d'origine des migrants. Notre crainte des migrations est devenue leur monnaie d'échange. Aucune dictature par définition ne peut tenir la promesse de contenir les migrations. C'est elle qui la provoque. L'Europe veut exercer une pression sur les pays d'origine des migrants. C'est exactement l'inverse qui se produira. Ce que nous faisons en fin de compte, en croyant bien faire, c'est alimenter chez les peuples opprimés les raisons de l'exil. C'est alimenter chez nous les raisons du ressentiment. C'est peut-être ce qu'il y a de plus grave en fin de compte. Les gouvernements, ceux qui sont démocratiques et ceux qui ne le sont pas, s'arrangent entre eux. Mais ce sont les peuples, ici comme là-bas, qui finiront par payer le prix de ces arrangements. Il faut espérer que les opinions publiques des démocraties européennes qui ont la chance de pouvoir peser sur les décisions politiques de leurs États refuseront un jour d'endurer la triple peine à laquelle les condamnent les politiques de gribouille de leurs gouvernements successifs. Qu'ils en auront assez d'être les dindons d'une triple farce, de se rendre complices d'États criminels, d'endurer les effets des idéologies nationalistes et xénophobes que nous voyons réémerger et qui se nourrissent uniquement de la peur, de la colère et de la lassitude des peuples, tout en portant la charge de millions de rescapés de pays invivables. Je vous remercie. Il faut que vous partiez, on me dit très vite, c'est ça ? Il faut que vous partiez très vite, me dit-on ? Non ? Vous restez ? Je peux partir si vous voulez. Non, non, c'est exactement le contraire, vous le savez bien. Non, je voulais vous dire que rarement on entend une pensée aussi puissante dans une langue aussi belle. Et c'est quelque chose pour nous de très heureux. C'est précisément pour cela que nous sommes ensemble et que nous avons ces moments-là. Alors, vous savez bien, votre pensée, elle est révolutionnaire. et moi, je crois, ceux qui m'entendent parler de ces sujets depuis longtemps, je pense que pour aussi difficile que soit la voie que vous ouvrez, c'est la seule possible. Mais ça nécessite évidemment de sortir de toutes les hypocrisies avec lesquelles nous vivons. Dans notre langage de tous les jours, y compris le mien, car la distinction faite à longueur de temps entre l'asile et l'autre immigration est naturellement une distinction complètement artificielle. Ce n'est pas vrai. et donc les voies que vous ouvrez, que nous essayons d'ouvrir et que d'autres ont essayé d'ouvrir, c'est-à-dire reconnaître la nature de l'immigration de sauvegarde par le travail, de l'immigration de sauvegarde à condition que nous ayons une exigence d'effort vers l'intégration et que donc nous sachions à quoi nous voulons intégrer. Ce que nos sociétés ont oublié depuis longtemps. S'il nous reste la laïcité qui est en effet quelque chose de très important que nous ne savons pas expliquer et que nous ne savons pas faire aimer par ceux qui veulent nous rejoindre. Et donc je trouve que votre pensée, votre regard, votre expérience sont infiniment précieuses et j'aurais aimé que si vous avez le temps, vous nous disiez concrètement quelles sont à votre avis pour ouvrir la discussion les décisions urgentes à prendre, quelle est leur forme ? Parce que moi je plaide par exemple pour au fond des choses assez proches de la carte verte aux Etats-Unis c'est-à-dire une autorisation de travail à temps avec possibilité d'aller et de retour dans un monde qui est fluide comme vous l'avez très bien expliqué ils viennent pour beaucoup d'entre eux en disant qu'ils sont persécutés dans leur pays et quand ils ont les papiers ils reviennent dans leur pays pour revoir son pays et donc si vous pouviez nous dire si vous avez une idée des décisions concrètes par lesquelles nous pourrions alimenter la réflexion de fond si stimulante que vous nous avez présentée Merci pour vos mots nous avons tous lu ou peut-être pas il y a une loi qui arrive qui est la loi asile et immigration voilà une chose concrète elle contient pas mal de bonnes choses et certaines qui sont fatales parmi les pratiques que nous avons vous disiez il y a deux choses c'est à dire il faut travailler à l'intégration et nous vraiment nous ne savons pas le faire et je disais aussi et travailler à ne pas désintégrer le reste du monde c'est un pendant important mais ici nous sommes en France donc prenons le premier volet accueillir des gens au titre de l'asile c'est lorsque je dis ils prétendent être persécutés et après ils partent il faut bien voir qu'ils sont obligés de mentir sinon ils n'auraient pas l'asile donc nous les obligeons à ce mensonge c'est pour ça qu'il faut absolument sortir du contexte de la convention de Genève je pense que l'intégration est beaucoup plus lente beaucoup beaucoup plus lente qu'on ne croit ça n'est pas avoir un job avoir un logement ça n'est même pas seulement parler français on peut parler français ne pas être intégré ça c'est vraiment un des grands fantasmes français c'est il faut parler français et on est intégré c'est pas vrai ça n'est pas vrai du tout je crois par exemple que la naturalisation est trop rapide en termes de temps et elle ne repose pas sur des conditions suffisantes je vous donne un exemple qui moi me choque énormément les réfugiés afghans par exemple obtiennent tous les réfugiés mâles afghans obtiennent tous l'asile au bout de 3-4 ans aucune de leurs femmes en tout cas aucune de celles que j'ai connues ne l'a ni demandé ni obtenu a fortiori jamais c'est très très intéressant alors pourquoi est-ce que les femmes ne demandent pas la naturalisation comme si elles étaient maintenues même si elles sont sur le territoire national sous une loi qui n'est pas la nôtre elles sont comme entre parenthèses elles vivent par ailleurs dans un état d'isolement humain et social épouvantable et très peu d'effort est fait pour leur intégration parce que c'est très difficile ils ont des enfants elles sont enceintes elles sont trois enfants en bas âge comment voulez-vous qu'elles se rendent aux cours de français donc elles sont exemptées les femmes sont exemptées des cours et de l'intégration ce sont elles qui élèvent les enfants de demain donc la première chose c'est ça c'est cette histoire de naturalisation je trouve que elle est très 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 rapide je trouve qu'aussi les conditions à laquelle elle est donnée je trouve que ça n'est pas suffisant d'appeler un homme en entretien singulier quand on sait que cet homme a une famille on ne sait pas dans quelles conditions elle vit et donc les conditions auxquelles on donne la nationalité française et donc un passeport européen à une personne sont tout à fait insuffisantes ça c'est une chose ensuite il y a ce discrédit sur l'asile et ça c'est une des choses dans la loi d'immigration que je trouve extrêmement contestable il y a vous savez il y a les bons et les gentils et les méchants avait dit monsieur Darmanin on va être gentil avec les gentils on va être méchant avec les méchants maintenant parmi les gentils les gentils en fait ce sont les étrangers qui travaillent ici clandestinement qui travaillent parfois depuis des années dans des très mauvaises conditions puisqu'ils travaillent au noir et donc il s'agirait de les de les régulariser une fois pour toutes on crie à l'appel d'air ce que je crois surtout c'est que c'est un discrédit absolument extraordinaire sur l'asile lui-même car beaucoup de ces clandestins sont d'anciens déboutés du droit d'asile et ça je trouve inacceptable c'est absolument inacceptable d'avoir d'avoir accueilli au nom de l'asile c'est à dire d'un principe absolument sacré des demandeurs d'asile vous vous rendez compte demander l'asile comme c'est puissant d'avoir une offre aussi généreuse en termes matériels une allocation temporaire le temps qu'on instruise le dossier un logement lorsque c'est possible et c'est devenu souvent possible l'accès à la santé l'accès à l'éducation pour les enfants tout ça c'est avant qu'on ait même décidé que cet étranger avait ou non vocation à l'asile et une fois que l'on a trouvé que l'OFPRA a statué que non il n'avait pas vocation à demander l'asile selon les critères que nous avons cette personne ne quitte en fait jamais la France moi en 15 ans je n'ai vu personne quitter la France j'ai vu énormément de gens déboutés par l'OFPRA et la CNDA c'est-à-dire la commission nationale du droit d'asile je n'ai vu personne quitter la France les gens sont en effet travaillent et sont régularisés une des premières choses à faire pour restituer le statut de l'asile c'est de régulariser en effet des personnes qui travaillent depuis je ne sais pas combien de temps parfois 20 ans en France de les régulariser qu'ils payent des impôts que l'on soit digne de la société que l'on veut une société juste que l'on veut mais qu'en aucun cas quelqu'un qui a commencé par demander l'asile soit régularisé pour d'autres raisons il a choisi le tapis rouge et il a joué avec ce que nous avions de plus sacré mais pour faire cela pour être rigoureux avec l'asile il faut avoir rétabli l'émigration légale ça tourne en rond on ne peut pas le faire on ne peut pas être rigoureux si on laisse l'asile comme la seule voie possible à l'immigration bien sûr que tout le monde viendra dans leur esprit vous savez ils n'ont pas lu la convention de Genève les migrants dans leur esprit ils y ont droit ils sont malheureux ils vivent sous des gouvernements oppressifs malheureusement ces gouvernements sont également nos alliés mais ça rend la chose encore plus désespérée pour eux donc restituer la place de l'asile comme statut absolument exceptionnel rétablir l'immigration légale rendre possible de demander l'immigration partout ailleurs qu'en France pas du tout là dans nos il faut fermer tout en France il faut tout fermer et rendre possible chaque fois que je dis ça on me dit mais vous vous rendez compte les que devant les consulats les que devant les consulats sont préférables au cimetière de la Méditerranée c'est quand même incroyable et ces gens traversent le monde entier un afghan pour arriver en France pour arriver en France donc vous voyez bien que cette décision de l'exil n'est pas un asile de première minute vous voyez traverse l'Iran où la France a un consulat la Turquie où la France a des consulats la Grèce partout il faut rétablir la possibilité de demander à immigrer à immigrer en France et se débarrasser une fois pour toutes de ce mot épouvantable qui est migrant on veut émigrer de son pays on veut venir en France on demande à la France d'immigrer et la France dit oui ou non de manière souveraine mais elle n'est pas là avec un couteau sous la gorge et des millions de personnes qui arrivent sur les côtes de l'Europe des centaines de milliers qui se noient dans la Méditerranée c'est inhumain et c'est de notre fait c'est de notre fait il ne faut pas imaginer les migrants comme une sorte de lave vous savez qui sort de l'Afrique ce sont des décisions personnelles ce sont des décisions volontaires chacun de ces migrants est un homme est un homme responsable qui a pris la décision de quitter son pays et de venir en Europe ils sont appelés par le droit d'asile et donc concrètement remettre le droit d'asile à sa place restituer la possibilité d'immigrer et dans l'intégration se souvenir il n'y a pas que la laïcité se souvenir ce que c'est que l'Europe et qu'intégrer l'Europe c'est adhérer aux principes qui sont les siens aux convictions qui sont les siennes l'Europe n'est pas un réservoir d'opportunités et l'Afrique un réservoir de main d'oeuvre il faut se souvenir ce qu'est l'Europe c'est pour ça que je vous disais c'est écrit sur le tableau là-bas il faut se souvenir ce que c'est il n'y a pas que la laïcité ce que je trouve très difficile par exemple dans notre école qui essaye d'intégrer des réfugiés la laïcité ils ont un peu de mal mais on y arrive pourquoi ? parce que c'est la loi ce qui est beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile pour tous les réfugiés c'est cette notion d'égale dignité devant la loi pour vous c'est une chose tellement banale que vous n'en voyez même pas le caractère spécifiquement européen ça c'est l'Europe ça c'est notre héritage merci merci à Yann Thurot pour continuer un tout et plus plus l'échange j'aurais voulu qu'on entende le témoignage de Christian Vanobel vice-président modem de l'Aisne et qui est à l'origine de la rédaction d'un livret d'accueil accueillir intégrer les réfugiés en milieu rural mesdames, messieurs bonsoir merci madame Sureau merci monsieur Bailrou pour votre analyse de ce sujet délicat et surtout personne n'est insensible en réalité au sort qui est réservé à ces personnes qui ont perdu leur foyer je crois qu'on n'a pas parlé de la notion de perte de foyer je crois que quand on a un réfugié qu'il ait le statut ou pas la notion de perte de foyer c'est vraiment quelque chose qui doit rester en arrière-pensée je vous remercie de me donner la parole c'est parce qu'en fait bon il y a eu la diffusion la semaine dernière par la direction interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés donc d'un livret d'un fascicule qui s'appelle accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural et donc auquel j'ai participé en tant que maire d'un petit village je suis maire d'un village qui s'appelle Sisson dans l'Aisne qui est un département du nord de la France village de 2100 habitants et nous hébergeons des réfugiés depuis le mois d'août 2018 pour un village de 2100 actuellement nous sommes à 115 réfugiés c'est à dire au début nous avions accepté avec une association accueil et promotion d'héberger 60 réfugiés qui étaient des réfugiés réinstallés c'est à dire qui étaient initialement dans des camps au Tchad ou au Niger et qui sont arrivés et ils restaient trois mois donc à Sisson puis ensuite était le temps de refaire leurs papiers et ensuite ils étaient redispatchés dans le département ou dans d'autres départements au bout d'un an et demi ça se passait bien on nous a demandé de passer en CPH ce qui fait qu'en fait on est resté avec 60 toujours avec des cohortes au lieu de rester 3-4 mois ils restaient donc 7-8-9 mois et après on nous a demandé d'avoir 20 places d'urgence supplémentaires et 35 places de cadavres ce qui fait qu'actuellement on est à 115 réfugiés sur le village voilà alors je dis que ça se passe très bien et contrairement à ce qui s'est passé à Calac contrairement à ce qui s'est passé à Calac c'est mon grand âge excusez-moi je suis un vieux monsieur ce sera peut-être plus facile là vous m'entendez mieux là non ? ça va ? oui c'est un peu suite à ce qui s'est passé à Calac et à Saint-Brévin que monsieur Alain Rény a proposé de mettre en place ce fascicule sur l'accueil et l'intégration des réfugiés en milieu rural en se disant que tout compte fait on a une crainte que beaucoup de maires sont très très frileux vis-à-vis de cet accueil là alors que moi pour moi ça s'est très très bien passé alors ça s'est bien passé peut-être que j'ai de la chance j'ai peut-être fait d'une autre façon toujours est-il que moi je pense que c'est de la qualité de l'accueil que résultent toutes les la suite des relations qu'on peut avoir par la suite et je crois que ça c'est très très important quand j'avais été sollicité donc au mois de décembre 2017 donc avec cette association plus un bailleur social j'avais rencontré donc ces personnes là avec 10 autres de mes colistiers on a un conseil municipal de 19 personnes donc on était à 11 donc on les a reçus et puis donc on a été émus par le projet et on a dit oui tout de suite alors bien sûr quand on dit oui après ils répondaient à un appel à projet la réponse à l'appel à projet qui avait été lancé par la préfecture donc ils ont eu la réponse vers le mois d'avril-mai donc ils nous ont prévenu que c'était ok donc là après on a fait la réunion publique dans la réunion publique vous imaginez dans un village où on vote on a voté Marine Le Pen à 60% et député pareil donc Rassemblement National donc ce n'était pas gagné donc ça a été un petit peu houleux mais par contre je m'étais fait accompagner surtout accompagner pour qu'il y ait vraiment cette sensation de il ne faut pas être seul pour ce genre de projet là donc bien sûr il y avait la préfecture qui était là il y avait donc bien sûr accueil promotion et le bailleur social mais il y avait surtout l'éducation nationale qui était là avec l'inspecteur d'académie le major de gendarmerie qui était là donc avec représentant de l'autorité et on a insisté bon bien sûr il y avait des affiches non réfugiés donc le représentant du Rassemblement National donc bien sûr a eu ses arguments comme habituellement mais ce qu'il y a c'est surtout la crainte des personnes qui étaient là qu'on a écouté qu'on a entendu qu'on a essayé de rassurer c'était la crainte des incivilités c'était la crainte de je ne sais pourquoi en fait de perdre leur en fait plutôt une sorte de jalousie de perdre leur emploi qu'il y ait des avantages pour eux qu'eux n'auraient pas eu et puis également qu'il y ait le prix des habitations baisserait à cause de ça ça nous permet d'être rassuré puis on a reçu donc la première famille alors je suis même allé accueillir la première les deux premières familles donc à Roissy avec la directrice et c'était j'étais avec mon épouse et la directrice et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a on a été très très émus à ce moment là c'est à dire de voir ces deux ces deux couples qui arrivaient donc un couple avec un enfant sur les bras et l'autre à la main et puis un sac un sac en plastique dans lequel il y avait toute leur vie qui était là dedans et l'autre la dame enceinte donc appuyant au bras de son mari et également avec un sac plastique c'est quelque chose de très très émouvant les autres familles sont arrivées après et c'est vrai qu'en fait j'ai et je le fais toujours à chaque fois qu'il y a une nouvelle famille qui vient je vais les visiter je vais les voir on les reçoit les cours de français ils les font je demande à ce qu'ils les fassent à la mairie donc on a libéré une salle associative et ils viennent prendre des cours de fleu donc à la mairie ce qui fait qu'en fait au début c'était absolument extraordinaire de voir les femmes avec leurs bobous et ainsi de suite traverser le village et puis donc c'était extraordinaire on a on a travaillé aussi avec les instit pour travailler donc il y a eu la mise en place d'un professeur de fleu et puis surtout donc les professeurs du collège qui ont accompagné aussi donc le projet il a été mis en place donc le principe ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants et ça je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet donc même pour les parents qui n'ont pas le droit de travailler qui n'ont pas le droit ceux qui sont en cadin n'ont pas le droit aux cours de français ils n'ont pas le droit de bénéficier des cours de français contrairement à ce qu'on croit seuls ceux qui ont le statut de réfugié ils ont le droit par contre s'ils ont des enfants qui vont à l'école à ce moment là ils ont le droit d'avoir des cours de français au niveau du collège et je trouve que c'est ce principe là ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants c'est quelque chose que j'essaie qu'on a mis en place et puis qui est dont les parents profitent et c'est quelque chose je trouve qu'on devrait le généraliser même à la population parce qu'il faut bien se dire qu'au niveau rural la population réfugiée et notre population locale elle est exactement confrontée aux mêmes difficultés c'est à dire ce sont exactement les mêmes difficultés de mobilité et la mobilité c'est vraiment le premier des enjeux qu'il faut qu'il faut résoudre quand on est au niveau rural sinon on ne s'en sort pas on n'a pas d'accès aux soins on n'a pas d'accès à l'emploi on n'a d'accès à l'information ainsi de suite et tout ça ce sont des thèmes qui sont qu'on retrouve chez les réfugiés mais qu'on retrouve aussi la population locale et je pense qu'en fait quand on reçoit cette population là il faut que ça soit du gagnant-gagnant il faut qu'on puisse proposer quelque chose à la population réfugiée mais également donc à la population locale et là le fait d'avoir des réfugiés par exemple j'ai vu un exemple là qui est tout récent puisqu'il est de la semaine dernière il y avait donc un transport à la demande très peu de bus qui desservent pour aller jusqu'à la préfecture et donc il y avait un bus à la demande le samedi en début d'après-midi départ 1h30 retour à 17h ce transport à la demande donc j'ai vu avec la région pour voir si on ne pouvait pas le pérenniser et ce qui fait que maintenant il est pérenne ce qui veut dire que la population pourra en profiter et on a dit également qu'on fera la même chose le mercredi après-midi ce sont des choses qu'on fait donc on fait pour les réfugiés mais qu'on fait également donc pour la population le fait d'avoir un prof de FLE ça permet aussi de travailler avec les institutrices et d'avoir de ne plus avoir un niveau supplémentaire dont elles doivent s'occuper et ça permet aussi donc de le décharger un petit peu du travail et puis ce qu'il y a surtout je trouve que c'est très important vous avez parlé des femmes tout à l'heure et je pense qu'en fait les femmes qui arrivent seules en France j'ai eu beaucoup de femmes nigériennes ou soudanaises surtout qui avaient énormément d'ambition et c'est ça qui m'émerveille à chaque fois c'est cette ambition qu'ont les parents pour leurs enfants et cette volonté de vouloir s'en sortir et d'inculter j'ai l'impression de me retrouver à mon époque où nos parents avaient énormément d'ambition pour nous j'étais médecin avant j'étais addictologue je m'occupais des enfants je faisais des actions au niveau du collège je suis un peu effrayé du manque d'ambition de notre jeunesse actuellement et ça par contre cette ambition je la retrouve dans ces populations là merci beaucoup Christian pour votre tournée merci effectivement on pourra continuer à échanger ensemble sur ces sujets là pendant le temps du dîner merci beaucoup à Yann Sireau pour votre échange merci à tous petite information très pratico-pratique à 21h30 c'est le conseil national pour les membres et pour tous les membres des villages vous avez un pot tout de suite qui vous attend au bar de l'accueil merci beaucoup bonne soirée